Maman, allons vite chez HT Vélo ! Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques, Connago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins, ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300m2 pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Et what ? Vous en aurez ! 229 impasse Lépas-Létuvier, Moivère-Tajari, 97-122, BMAO, ZO-7690-53-1985. Un des vélos, c'est le savoir-faire, et nous le faisons savoir ! Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver ! Et l'unième fois encore, quand je me retrouve ici, je sais qu'on est... Lundi soir ! Sur la terre ! C'est très important ! Bonsoir Cévin, comment allez-vous ? Bonsoir Pascal ! C'est toujours avec plaisir que je suis avec vous ! En tout cas le lundi, lundi, c'était Richard Hétienne ! Tout à fait ! Et vous serez vendredi aussi avec Richard ! Vendredi prochain ! C'est pour le sport 10, c'est pour le panorama du week-end ! Et pour le week-end, il y a pas mal de choses ! Beaucoup de choses effectivement, ce premier week-end d'octobre ! Beaucoup de choses, surtout le salon, il y a un gros salon aussi ! Je sais pas si c'est du sport ou si c'est pour s'amuser, pour dormir, mais il y a un gros salon ! Il y a un salon, donc justement, on en saura plus si c'est pour dormir, si c'est pour s'amuser ! Avec, du coup, notre invitée, donc ce soir, il s'agit de Brune Delaïs ! Bonsoir ! Bonsoir ! Et donc elle va nous parler de ce premier salon du sport qu'il va avoir lieu ce week-end ! Tout à fait ! C'est pas le premier ! C'est pas le premier ! En tout cas, je vais développer ! Voilà ! Madame Brune Delaïs, c'est très beau prénom ! Merci ! Très très beau prénom ! Merci d'être là ce soir ! Et puis elle n'est pas venue seule ! Il y a aussi d'autres causes que nous avons évidemment été beaucoup plus explicites ! Lundi à lundi derrière, mais sauf qu'il nous manquait quelqu'un ! C'est une spécialiste ! En l'occurrence, ce soir, elle est là ! C'est le docteur Joël Odds, qui est oncologue ! Bonsoir ! Bonsoir ! Merci d'être là ! On rappelle que vous êtes marraine, donc des fondées du Rouban Rose ! Cinq kilomètres ! C'est pas énorme ! On va faire la marche aussi, on peut courir ! Donc avec Madame Docteur, en tout cas ! Donc on sera un peu plus ! Parce que c'est vrai que le cancer du sein guette les femmes, mais pas que les femmes ! Nous aussi les hommes, nous sommes aussi concernés ! Donc on verra cette belle cause d'ici quelques instants ! Et juste à côté, eh bien c'est une sévue, une sévue de Noirtin, que nous saluons ! Parce que c'est vrai que quand je l'ai eue ce matin, c'est tout timidement qu'elle a dit oui ! Mais elle nous a dit, Pascal, elle m'a dit en tout cas, Pascal, tu sais, c'est pour aider, contribuer un petit peu à faire connaître cette maladie ! Et surtout à dire aux femmes et aux hommes, allez vous faire tester ! Elle a dit, Pascal, je serai là ! Bonsoir ! Bonsoir ! Si vous permettez, si vous ne Noirtin ! Bonsoir ! Alors, vous êtes aussi atteinte ? Donc, de... J'ai eu un cancer ! Vous avez eu un cancer, donc avec vous, on va développer un peu tout ça ! Merci en tout cas d'être là ! Vous êtes très fort ! Merci ! Très très fort ! Ça, on le verra d'ici quelque chose d'ici ! Et puis celui-ci, c'est monsieur qui chapeute un peu tout ça ! C'est pas comme nous, c'est une canut ! Voilà ! Eh bien, c'est monsieur Johan Gombaud, Gombaud-Saint-Ange de Point S, qui a voulu s'associer en tout cas avec le Lions Club de Guadeloupe ! Donc, salut Johan ! Bonsoir Pascal et bonsoir Séverine, c'est ça ? C'est bien ça ! Bonsoir ! Voilà, aujourd'hui, ça fait notre deuxième édition, on a fait une très très belle édition en 2022, et on réitère l'opération cette année, avec deux fois plus de capacité pour faire plaisir au public en tout cas, et on s'associe sur une très belle cause qui est le cancer du sein, sur laquelle malheureusement tout le monde peut être touché, c'est une cause intergénérationnelle, multiprofessionnelle, enfin voilà, tout le monde peut être touché malheureusement. Et merci à nos invités, Joël Hodes, notre marraine, et à Séverine Martin, qui nous suit maintenant depuis deux ans sur son parcours, les témoignages. En tout cas, merci beaucoup, et je pense que cette année va encore réitérer une belle opération. Merci en tout cas d'être avec nous, c'est une belle manifestation prévue sur deux jours, vendredi et vendredi 6 pour annoncer un petit peu ces 5 kilomètres, Marocos, Marochais également, et puis il y a des artistes, on en a parlé lundi, et puis dimanche ce sera donc ce grand jour. Le salon du sport, c'est ce week-end. Peut-être qu'on verra, pourquoi pas, Dr Joël Hodes ou Joanne Gombon, pourquoi pas. On va en savoir plus avec celle qui dirige, demain, demain. Exactement, avec donc Brune Delaïs, rebonsoir. Alors, donc, Pascal avait un doute, première édition, pas première édition. Alors, clairement, première édition de ce salon du sport, on a déjà eu peut-être la fête du sport, mais pas un vrai salon, pas un salon du sport. En tout cas, pour Jade Event, c'est la première édition du salon du sport. Et d'où m'est venue l'idée d'organiser ce salon, c'est depuis 5 ans, j'ai édite un magazine sportif qui s'appelle le Teams Magazine, dans lequel on retrouve toute l'actualité sportive, des portraits, entre autres, donc tout ce qui a trait au sport. Et pour preuve, au mois d'août, il y a eu un numéro spécial qui est sorti, comme celui qui est sorti au mois d'août sur le cyclisme, où on retrouve tous les portraits des anciens secours cyclistes qui ont gagné le tour. C'était un hors-série. Et à la lecture du Teams, avec mon équipe de journalistes, on a eu envie, on s'est dit, mais finalement, le sport en Guadeloupe, il est multiple, il est varié. Donc, pourquoi pas faire un salon du sport ? Cette idée, je l'ai en tête depuis 2019. La Covid est arrivée. Du coup, ça a repoussé l'idée de créer ce salon. Voilà, d'où vient l'idée du salon du sport. Alors, ça va être sur un week-end, deux jours. Deux jours. Qu'est-ce qu'on va pouvoir, justement, trouver dans ce salon durant ces deux jours, si on se rend au niveau du palais des sports du gosier ? Donc, au niveau du salon, on trouvera toutes sortes de disciplines. C'est un salon qui est ouvert à tout le monde, que ce soit aux pères, aux mères de famille, aux enfants, où il y a des disciplines qui sont connues, comme le taekwondo, le badminton, où il y a d'autres disciplines qui sont moins connues, des disciplines innovantes, comme le Bigfoot, avec Mission 2.0. Il y aura aussi des activités motorisées, du quad électrique. On va retrouver aussi des séances de relaxation. Et qu'allais-je vous dire ? Il y aura aussi Crayole Fit qui sera là, qui nous parlera de nutrition, avec la conférence qui vont... Il y aura d'autres, des conférences, mais entre autres, la conférence de Crayole Fit sur l'alimentation. Une conférence... Donc, c'est... On va dire, ce que vous proposez sera associé à des associations qui seront présentes, ou est-ce qu'une fois que je me serai initiée, est-ce que je pourrais me dire, bon, ben, OK, super, j'ai envie de tester, j'ai envie de poursuivre. Est-ce que je pourrais tout de suite avoir les différents contacts pour pouvoir éventuellement poursuivre mon envie, m'orienter vers un club ? Comment cette transition-là va se passer ? Comment cette passerelle va s'effectuer ? Il y aura des associations, mais pas que. Il y aura également aussi, on aura le champion de handisport, des moins de 170 kilos, qui s'appelle Marc Thomas, qui sera parmi nous. Il y aura aussi des séances de zumba, de fitness. On aura Jenny Paulin. Deux séances avec Jenny Paulin. Et il y a des ateliers aussi, qui seront sur les deux jours. Donc, venez au salon du sport. Il y aura plein de choses, plein de choses. Vous disiez justement que vous avez cette idée depuis 2019, on se rend compte que c'est quelque chose quand même qui demande du temps, de l'organisation derrière pour pouvoir justement proposer tout un week-end d'activité. Il faut pouvoir aussi obtenir un travail derrière aussi assez conséquent. Donc, ça regroupe en termes d'organisation combien de personnes le salon du sport. Et puis, je crois qu'aussi sur l'affiche, j'ai vu qu'il y avait éventuellement des échanges aussi sur les difficultés dans le milieu sportif. Est-ce que ça aussi, ça va être abordé ? On sait que c'est une grosse problématique aussi en Guadeloupe, les infrastructures, tout ce qu'il y a autour. Est-ce que ça aussi, vous avez l'intention de l'aborder au niveau de ce salon ? Non, au niveau du salon, on ne parlera pas des difficultés dans le milieu sportif. Ce n'est pas ça le but du salon. Le but du salon, c'est de venir, de s'amuser, de s'épanouir à travers le sport, d'essayer des sports qu'on ne connaît pas, où des fois, en tant que parent, on se dit, c'est plus pour mon enfant. Moi, je suis là à le regarder en tant que spectateur. Mais là, ce ne sera pas ça. Tout le monde pourra faire des séances d'initiation. Et si on trouve le sport qui nous convient, s'inscrire avec l'exposant qui sera là ou l'association qui sera là pour pouvoir, après, faire du sport tout au long de l'année. Si jamais, en tout cas, au moins parmi les exposants, moi, j'habite à un endroit où ne se situe pas cette association, est-ce que je voudrais tout de même la possibilité, même si cette activité me convient, que vous avez un référencement des autres associations où, éventuellement, je pourrais me rapprocher si jamais je découvre, je ne sais pas moi, le quad, et que je vais faire du quad. Est-ce que c'est un partenariat obligatoire avec les associations présentes, ou est-ce qu'il y a quand même au moins cette liberté de pouvoir après adhérer où on veut ? On peut adhérer où on veut. Et puis moi, en Guadeloupe, je ne vois pas les distances. On est en Guadeloupe. Par exemple, j'arrive à Astaire, il y en a à peine pour une heure. Donc moi, les distances, ce n'est pas ce qui me retient, moi, personnellement. Donc qu'on habite Gauzier et qu'il y ait une association, on veut faire du sport sur BMAO ou autre, je ne vois pas une histoire de distance. Mais il se peut aussi qu'il y ait des exposants ou des associations qui sont là, qui ont un relais dans d'autres communes. Tout à fait. Mais pour moi, en Guadeloupe, il n'y a pas une histoire de distance. Vous me direz, avec les Îles-du-Sud ou Desirades, Marie-Galante, là, c'est autre chose. Mais en étant sur le territoire guadeloupéen, pour moi, il n'y a pas d'histoire de distance. Très bien. Donc, un salon qui va se dérouler sur deux jours. On rappelle donc les conditions pour pouvoir accéder aussi, participer à ce salon. Donc, pour accéder au salon, on peut aller sur le site du salon, lesalondusport.fr. Donc, sur le site, il y a le programme et un lien qui ramène sur le site d'Olmol pour pouvoir acheter les tickets. Le salon, l'entrée est de 5 euros. Il est gratuit pour les enfants de 0 à 12 ans. Et il y aura des entrées aussi. On peut prendre ses places, ses tickets, pour le jour J, lors de la manifestation. Donc, on a le choix. Ou en ligne, ou sur place. Vous attendez et espérez combien de personnes, en gros ? Pour vous, votre baromètre ? Pour une première édition, on attend bien entre 3 000 et 4 000 personnes, quand même. Même si c'est un gros week-end, puisque vous allez avoir... Oui, mais on a déjà pas mal d'appels depuis qu'on a fait la campagne de 4 par 3. Ça commence à se bousculer. On reçoit des appels. Donc... Non, non. On est confiants. On est confiants. Est-ce qu'à terme, on pourrait se dire que le salon du sport serait le rendez-vous, vous savez, un peu organisé dans chaque commune, en fait, où on a, en chaque début de saison, le grand rendez-vous des associations sportives ? Est-ce qu'on pourrait s'imaginer à terme, dans votre perspective d'évolution pour votre salon, se dire que ça remplacerait ce rendez-vous des associations, que vous arriviez à greffier de plus en plus d'associations, et qu'en fait, que ça soit ce lieu unique où on se dit, ben, chaque début d'année, on va au salon du sport pour pouvoir trouver son activité favorite ? Non, moi, je veux prendre la place de personne. Ah non, mais c'est pas prendre la place. Je veux prendre la place de personne parce que... Non, mais je veux être très claire dans l'organisation du salon du sport, qu'on organise avec mon équipe. C'est le salon du sport qui sera... qui se fera une fois dans l'année, au mois de septembre. Il y aura des associations. On verra comment ça va se prendre de l'ampleur. Mais je ne suis pas là pour remplacer les associations dans chaque ville. Non, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de mettre à disposition de tout un chacun les différentes disciplines sportives, de faire découvrir de nouvelles activités, de nouveaux sports, et que chacun y trouve son compte. On va dire ça comme ça. C'est vrai que c'est avec attention que je vous écoute. Comment ne peut-on pas associer la santé avec le sport ? Tout à fait. Je ne vous ai pas entendu parler de professionnels de santé. Normalement, il y a... Mais c'est pour ça que je ne dis pas tout, parce qu'il faut aller sur le site du salon. Parce que la santé passe aussi par l'assiette, des nutritionnistes, ceux qui sont professionnels, et qui sont justement prêts. Monsieur Abatton, je l'ai dit, j'ai dit qu'il y aura Creole Fit, mais je ne peux pas tout dire. Sinon, Creole Fit, qui fera une conférence sur la santé. Tout le monde ne sait pas ce que c'est. L'objectif, c'est d'aller sur le site du salon. D'accord. Aller voir tout ce qui se passe. Très bien. Donc, gratuit pour les enfants. Gratuit pour les enfants, de 0 à 12 ans. C'est gratuit pour les enfants. Très bien. Alors, quand vous faites un salon comme ça, un super salon, parce qu'on a très bien compris que là, vous ouvrez l'âge par rapport à tous ces enfants parce qu'on a souvent un petit peu le flou. Quand on est jeune comme ça, on ne sait pas quelle discipline faire. Vous avez contacté le COSGOA, qui est cet organisme fédérateur. Vous avez vu les ligues, les comités. Comment est-ce que vous avez pu griffer un peu tout ça ? On a contacté tout le monde. Oui. On a eu des retours positifs. On a eu des retours. Personne n'a répondu. D'accord. Mais tout le monde a été contacté. Tout le monde a été contacté. Pas du tout. Je ne vais pas vous répondre là-dessus. Tout le monde a été contacté. On a eu des retours de certaines personnes, d'autres de retours, de personnes de... Pas de réponse. Vous savez comment ça se passe ? Non. Non, mais vous le savez. Je ne vais pas vous faire un dessin. Surtout qu'on arrive dans ce bassin. Voilà. Tout à fait. Il y a les juges de la Caraïbe qui se sont éclatés ici. On a un champion. On a même un vice-champion. On sait qu'on est bien assez sur la Caraïbe. C'est un petit peu étonnant quand même. Il faudrait leur poser la question ? Oui. Je ne peux pas répondre à la place des autres. Je ne peux parler que de ce que je connais moi. Je ne peux pas répondre à la place des autres. J'ai beaucoup de mal à parler pour les autres. Vous savez ? Je vous comprends parfaitement. Voilà. Je parle pour moi de ce que je sais, mais je ne peux pas parler pour les autres. Mais je sais que tout le monde a été contacté. On a eu des retours. Ce n'est pas évident. Faites un clair en quelques mots. Ce n'est pas évident d'organiser. Et quand on sait que le sport, c'est un... Le sport, c'est un vecteur. C'est un vecteur de cohésion. De cohésion. C'est pour la santé aussi. Parce qu'on a une population de plus en plus obèse. De jeunes enfants obèses. Mauvaise alimentation. Ou des fois, il faut très peu de choses pour avoir une alimentation équilibrée. Donc, le sport englobe tout. Et le sport aussi est vecteur de création d'emplois. D'accord. Vous aurez tous ces professionnels de santé pour expliquer le sucre. Ils seront là. C'est un délicieux poison qu'il faut faire attention à tout ça. Sinon, mais c'est important parce qu'on a tendance à... Tout à fait. ...à goinfler nos enfants. Bah, tiens, un barbecue de chocolat, vas-y. Et tu nous oublies. Non, mais c'est important. Tout à fait. C'est très important. Alors, quand on a commencé un préambule en disant que ce n'était pas la première, il existait. Madame Dolaïs... Je ne vais pas parler de ce que je n'ai pas fait. Je vous dis, je ne parle pas des autres. Je ne parle que de mon salon du sport. Je vous laisserai le soin d'en parler. Moi, je ne peux pas en parler. C'est moi qui parle. Ça existait effectivement, le salon du sport. Mais il me semble que ce n'était pas dans le même contexte. Ce n'était pas dans le même contexte. D'accord. Mais c'est le même... Non, ce n'est pas le même. Je ne peux pas vous dire. Vous n'allez pas mettre du quad dans un centre commercial. Non, non, pas du tout. Vous avez parlé de Marc Thomas. C'est un indisport. Tout à fait. Il a commencé par le vélo. Et c'est à la suite d'un grave accident. Il a eu donc cet handicap. Vous connaissez bien son parcours ? Oui, j'ai eu l'occasion de le recevoir. Ça fait des années que je suis dans le milieu sportif. Quelqu'un de très humain. Voilà. C'est un très beau sportif. Il gêne beaucoup sa mentalité, sa force, parce qu'il est revenu. Et là, je crois qu'il a terminé le deuxième pour le quad sur le week-end. C'est bien ça ? Mais vous avez choisi la bonne personne. Mais il n'y a pas que. Il n'y en a pas que. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'il peut parler un petit peu les JO. Il peut parler les JO. 2024. Voilà. Vous avez tout dit, madame Deloitte ? Oui, je crois que j'ai tout dit. Un petit mot sur Teams également. Teams, c'est un magazine que j'ai créé depuis mai 2018. Donc ça fait cinq ans. Il parle du sport en général dans sa globalité. Voilà. De tous les sports. Du sportif, du coach, de la famille, de l'entourage. Vraiment du sport dans sa globalité. Et Teams, c'est un bimestriel qui sort tous les deux mois. Et on a une équipe de journalistes. Je leur tire mon chapeau et qui font le job. Je ne sais pas si c'était madame Bouine Deloitte. Je connaissais très bien le mec. Je connaissais bien aussi... Certains collaborateurs. Certains collaborateurs. Mais vous savez, dans la vie, c'est comme les contrats. On signe un contrat, ça se casse, ça se rompt. Et puis on a d'autres personnes. Mais le Teams, il est là. Et le Teams Magazine, c'est mon magazine. Magnifique. Voilà. Il existe aussi en version numérique ? Version numérique sur le site du Teams. Il est en version numérique aussi. Et on parle de sujets, tout ce qui tourne autour du sport. Que ce soit le sportif qui se trouve en Guadeloupe ou dans la Caraïbe ou à l'international. Le sportif antillais. Très bien. Vous avez repris pour le tour, c'est ça ? J'ai fait un hors-série pour le tour cycliste où j'ai valorisé les anciens courants cyclistes. Pour vous en sais. Même la nouvelle génération aussi, il me semble. Tout à fait. Vous suivez bien. On ne peut rien vous cacher. Je vois ça. Si sois en nez, on ne soignez pas. A mon avis. Tout à fait. C'est un très beau Marc. J'ai bien suivi. Merci. J'ai vu également aussi pour les frères Ursel. Si, si. C'est bien. C'est bien. D'accord. Très bien. En tout cas. Ce week-end, donc, salon du sport. Et ça sera donc au Palais des Sports. Au Palais des Sports du Gosier. De 9h à 20h. Samedi, dimanche. Voilà. On vient comment ? Un show ? Je ne sais pas moi. À votre avis, Monsieur Abattant. La famille. On ne viendra pas en talons aiguilles. À moins que. Quoique. Il y a des sports, des danses qui se font en talons aiguilles. On vient comme on veut. D'accord. C'est un moment de détente, de convivialité. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de dress code particulier. Super. Et Marc Thomas, ce sera quoi son... Qu'est-ce qu'il fera exactement Marc Thomas ? Je ne peux pas tout vous dire. Il va représenter le... Non mais c'est magnifique. Il y aura de la VR aussi, réalité virtuelle. D'accord. Donc, allez sur le site du salon pour voir tout ce qu'il y aura. Allez sur le site en amont pour voir ce qu'il y aura et venez après découvrir. Bon ben venez carrément. Voilà. Venez carrément. Voilà. Venez carrément. Voilà. Venez carrément. Bon, en tout cas, ce week-end, voilà. Et je dis un grand merci à tous mes partenaires, franchement, qui ont joué le jeu, qui sont à nos côtés. Vraiment un grand merci. Nous vous remercions aussi parce qu'il faut faire ce pas aussi pour pouvoir organiser. Et ça, c'est magnifique. Merci. Ben vous avez... Vous restez comme... Je ne sais pas. Oui. C'est vous qui voyez. C'est Madame qui voit. D'accord. Pour continuer, mais juste avant. Juste avant. Je voudrais simplement... Vous l'avez certainement connu, c'est quelqu'un qui a travaillé ici, qu'on a beaucoup apprécié ou pas, controversé ou pas, ça c'est votre opinion personnelle. Sauf que ça a été un grand homme. Il nous a quitté le 24 septembre 2022. Et hier, c'était quelque part l'anniversaire un petit peu de sa disparition. Donc ses parents, ses amis, ben ont fait un petit coeur partagé. C'était hier après-midi, donc du côté du gosier. Vous avez une image, voilà. Ben c'est Romine Miofleur, celui qui est juste devant la caméra. C'est avec ses parents qui ont accueilli Ibo Simon. Et hier, c'était chez eux. Donc pour ce coeur partagé, il y a d'autres photos encore. Et puis une petite vidéo de 40 secondes. Juste pour vous dire que la programmation pour cette formule de 26 minutes, ce sera jeudi matin. C'est prévu à 8 heures. Alors le monsieur à l'extrémité sur la gauche, là c'est un Guyanais. C'est un Guadeloupéen qui vit en Guyane. M. Coupon, il voulait absolument être là. Au milieu, c'est M. Pierre-André, l'homme qui a fait gagner l'USL pratiquement avec ses coureurs vélo à la main sur la ligne d'arrivée. Et juste à droite, c'est M. Miofleur. Le frère donc de Romy et derrière, eh bien, vous reconnaissez ? Eh oui, comment ne pas reconnaître ? Il est aussi bon. Alors vous verrez un petit peu l'intégralité. Donc ce sera jeudi matin à partir de 8 heures. Voilà. La transition est donc toute trouvée. Parce qu'il fallait le suivre. Il a dit qu'à marcher. Il a dit qu'à marcher. Il a dit qu'à marcher. Il a dit qu'à courir. C'était pas évident non plus avec ses caméramans. C'était un sportif. Ah, c'était un sportif. Il fallait le suivre. Voilà la petite vidéo. Allez, tu peux lancer Yann très rapidement. Un sportif. Donc ça va aller. Je ne vais même pas, je ne sais pas, on a révéler. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il a fait un sportif. Il a fait un sportif. Alors que je suis désolé. ça c'est aussi bon et vous verrez l'intégralité 26 minutes très bien fait avec avec pikachu ce sera donc jeudi matin à partir de huit heures les cinq kilomètres les foulées du roulement rose octobre rose normalement il devrait avoir qu'une seule grosse manifestation sachant que c'est une belle cause mais on sait que par rapport au calendrier c'est vrai beaucoup de ligues et de comités ont envie donc de récupérer quelques dates mais cette date là c'est une belle date puisque l'année dernière aussi c'était un exploit pour ces cinq kilomètres marche et la course à pied nous avons recommencé par qui joanne non dame d'abord on va commencer par quelques mois avec docteur joël odds vous êtes oncologue je ne sais pas trop ce que c'est je ne pense pas que je suis je sois le seul non plus mais ce que vous faites est magnifique parce que vous avez fait de grosses études pour justement détecter en radiothérapie enfin bon essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe j'imagine aussi en gynécologie aussi mais dites nous tous très très succinctement mais c'est vrai que si je l'oncologie radiothérapie c'est vrai que les traitements évoluant donc le diplôme de spécialité en oncologie c'est divisé en oncologie médicale donc c'est ce qui prescrivent les traitements généraux qui tels que la chimiothérapie les thérapies ciblées l'immunothérapie tout ce qui diffuse un peu par le sang par voie orale par perfusion et à l'oncologie radiothérapie c'est les traitements par par rayonnement par radiation ionisante moi je suis spécialisée en traitement par radiothérapie pourquoi avoir choisi cette branche on imagine ça soit peut-être du côté familial j'ai pas peut-être l'hygiène votre père votre mère parce que c'est vrai pour se diriger ainsi si il faut vraiment aimer non j'aimais mes parents ne sont pas médecins il ya des médecins dans ma famille mais mes parents ne sont pas médecins mais j'aimais les sciences de la vie vous aimiez les sciences de la vie les vt la biologie voilà j'ai toujours attiré en fait ouais j'aimais la musique aussi voilà mais il a fallu faire des choix de raison et de sécurité aussi d'emploi et j'ai 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 passé le concours de médecine bas à paris 7 et du coup voilà ça ça m'a permis ensuite de de pouvoir découvrir un métier fabuleux qui est où il ya des similarités avec la musique on est proche de l'humain on échange on communique et c'est d'utilité c'est également d'utilité publique comme l'art et je peux effectivement exercer les deux activités alors plus bien sûr la musique de front la médecine pardon oui on a très bien compris la médecine de front et puis la musique comme exutoire j'ai réussi à lier les deux avec un morceau que j'avais dédié notamment mais pas à mes patients c'est 2014 c'est ça oui fire c'était un petit peu plus tard 2014 c'était boomker et ensuite je suis passée en auto production alors dites nous tout docteur joël parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que les femmes avant de parler donc de ces cinq cinq kilomètres on imagine que vous voyez effectivement pas mal de patients de patientes qu'est ce que vous savez qu'est ce que vous avez envie de nous dire que nous le citoyen lambda nous ne savons pas et on hésite parfois peut-être par la peur de savoir ce qui se passe la femme par exemple en se palpant surtout pas oui c'est vrai qu'octobre rose c'est le mois dédié à la sensibilisation au dépistage à la prévention du cancer du sein la meilleure approche c'est la prévention il vaut mieux prévenir que guérir et parfois le rapport au corps humain peut être un petit peu tabou parce qu'on n'est pas initié par sa part par nos parents enfin on n'a pas forcément l'habitude donc l'idée c'est que très tôt dès 20 ans 30 ans on peut commencer à prendre l'habitude de se palper la glande mammaire se palper les seins pour détecter éventuellement un nodule ou quelque chose qui soit apparu alors on peut avoir des ganglions des nodules qui sont physiologiques qui peuvent apparaître et disparaître en fonction du cycle hormonal et si on sent une petite masse qui persiste et qui grossit avec le temps qui n'est pas forcément douloureuse mais qui qui évolue de façon plus ou moins rapide il faut pas hésiter à consulter son médecin traitant ou son gynécologue d'autant plus si on a des antécédents dans la famille parce qu'on sait que dans le cancer du fait dans les cancers de façon générale ou dans le cancer du sein il ya des facteurs de risques familieux génétique donc tout ce toute cette période là d'octobre rose permettra vraiment de sensibiliser les personnes à ça à s'auto palper à s'informer à discuter à ne pas hésiter à se rapprocher des des différentes associations et et des personnels soignants si on a le moindre doute il ya des symptômes pour découvrir ou c'est un cancer sournois alors justement le cancer du sein l'avantage entre guillemets c'est qu'on peut le sentir par soi même d'où l'importance de la sensibilisation à la différence que d'autres cancers plus profonds d'organes plus profonds comme le cancer du pancréas ou le cancer du poumon ou lorsqu'on a des symptômes généraux la maladie est malheureusement souvent avancée alors il peut y avoir bien sûr de la fatigue on appelle ça de l'altération d'état général donc la fatigue à maigrissement perte d'appétit donc ça c'est des signes qu'on peut retrouver dans tous les types de cancer l'altération d'état général et pour le sein donc la palpation d'onodule dans le sein ou sous les selles il peut y avoir d'autres symptômes tels que la douleur des douleurs au niveau dans les zones et ça c'est quand la maladie est déjà plus avancée donc c'est pour ça que comme on peut guérir plus de 90% des cancers lorsqu'ils sont découverts de façon précoce par la chirurgie complétée de traitements complémentaires comme la radiothérapie thérapie ou la chimothérapie donc l'important c'est vraiment l'auto palpation le dépistage organisé à partir de 50 ans pour pouvoir détecter la tumeur la plus petite fin de la façon la plus précoce que possible alors si c'est vrai que vous avez parlé de l'auto palpation faut savoir aussi distinguer aussi pas trop de symptômes mais il ya énormément de pathologies qui sont qui se ressemblent quand on regarde un petit peu le diabète ça donne la fatigue oui le cholestérol ça 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 mais faut pas faut payer des actes biologiques je pense qu'il faut pas hésiter faut pas hésiter à se diriger vers son médecin à faire des analyses à faire des analyses alors il n'y a pas de prise de sang vraiment spécifique et sensible il ya des marqueurs tumoraux pour le cancer du sein mais qui sont pas complètement spécifique ils sont pas toujours fiables pour dire simple mais voilà une simple échographie mammaire il n'y a pas de rayons x voilà si on a le moindre doute on se dirige vers son médecin traitant qui fera ensuite le relais qui prendra les décisions nécessaires mais c'est vrai que il ya des il ya des symptômes qui peuvent ressembler à d'autres pathologies mais c'est vrai que le nodule au niveau du sein qu'on peut sentir à la petite boule au niveau de l'aisselle ça c'est un peu plus caractéristique de la maladie cancéreuse du sein donc faut pas faut vraiment pas hésiter une échographie c'est c'est pas très dangereux on va dire et ça peut c'est accès plus facilement accessible même avant 50 ans donc il faut pas faut vraiment pas hésiter en tout cas en parler à son médecin référent voir à son gynécologue si on peut le voir rapidement pour les hommes c'est pas gynécologue pour les hommes c'est un médecin oui c'est ça parce qu'on sent directement sous la peau voilà les cancers du sein de chez l'homme c'est à peu près 1 ou 2 % des cancers du sein de façon générale et on peut sentir directement entre la peau et le muscle pectoral un petit nodule qui soit palpable ou visible qui apparaît au fil du temps faites attention mais je sais pas parce que vous avez un petit bouton pour penser que vous avez un module alors il ya quelqu'un juste à vos côtés et joël parce que vous connaissez sévrin que vous connaissez parfaitement qui a une belle histoire et oui donc elle va se présenter c'est sévrin noir au teint donc c'est en 2021 et tout bascule pratiquement en 2023 et vous la voyez les belles et ravissantes voyez donc dites nous tout en 2021 c'est comme ça ça sera comme ça vous allez chez le docteur et voilà on vous annonce la nouvelle j'ai été dans un déni parce qu'en fait j'avais déjà depuis longtemps j'avais trois nodules dans le sein et ma maman n'arrêtait pas de me dire palpe toi palpe toi regarde depuis toujours toute petite et je pensais que c'était hormonal donc je suis resté un bon moment avec mes trois nodules et jusqu'au jour où on s'est dit à consulter va consulter donc je vais consulter le 6 mai 2021 et je ressors donc de cette fameuse enfin j'ai fait une mammographie d'abord et je ressors de là et le médecin me regarde avec des yeux et il dit je vous ordonne de sortir de mon cabinet et d'aller directement chez la gynéco donc je dis ok j'exécute et et du coup effectivement j'emmène dossier chez mon médecin chez la gynéco et le lendemain on m'appelle on dit vous avez une biopsie demain je dis ah oui toujours dans le déni on continue et le médecin donc je fais d'abord il pouvait pas me faire tout de suite la biopsie donc j'ai fait une IRM et il me dit il regarde non j'ai fait d'abord une éco il me fait une éco avant la biopsie et il me dit madame martin vous avez 90% de chances d'avoir un cancer et moi toujours dans le déni ah oui toujours dans le déni il me dit et je lui dis eh ben non je vais être dans les 10% voilà et voilà on continue et donc je n'imagine jamais que j'ai un cancer donc on continue la biopsie est effectuée les résultats tombent et le diagnostic qui est évident trois modules c'est un cancer alors je ne serai pas aussi scientifique que je m'envoie à lille mais c'est plus que c'est comment on appelle ça et du coup on a découvert donc un cancer hr2 plus 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 et là ce qu'est ce qu'on fait je suis maman de quatre enfants j'ai 39 ans et voilà et alors qu'est ce qui s'est passé j'ai fait le choix de c'était post-covid en Guadeloupe donc j'ai fait le choix de partir je suis partie en métropole j'ai laissé donc mon mari et mes quatre enfants et je suis partie et donc j'ai eu j'ai eu 16 mois de traitement donc j'ai eu d'abord une chimiothérapie avec antracycline qui est prouvé très fort pour diminuer les tumeurs ensuite j'ai enchaîné avec un mois et demi à deux mois de taxol qui est un produit donc toujours on va dire qu'on prend par par perfusion on vous a on vous met un cathéter voilà et donc vous prenez vos vicures toutes les semaines ensuite j'ai eu une mastectomie en décembre et je pensais que tout était fini et je suis en train de rentrer à noël pour voir mes enfants et mon mari et le médecin m'appelle elle me dira j'étais très étonnée j'ai pensé à d'attendre j'ai dit mais bonjour docteur oui bon ben on a vu votre dossier et on continue vous revenez en janvier enfin de thérapie donc du coup j'ai après la mastectomie nous avons enchaîné la radiothérapie et ensuite jusqu'en septembre 2022 j'ai eu toutes les trois semaines une piqûre d'herceptine voilà j'ai pris d'herceptine qui est le produit le qui découvre qui tue le cancer que j'avais parce qu'en fait le médecin quand je suis arrivée en mai m'a dit c'est très simple il y a 10 ans ce cancer on en mourait et grâce à la recherche on a trouvé donc ce fameux produit d'herceptine qui tue le cancer que j'avais et donc j'ai fini mon traitement en septembre 2022 et j'ai continué d'utiliser mon traitement à la fortune de l'herceptine et j'en avais une qui était hormonodépendante et donc du coup je suis sous d'hormonothérapie pendant cinq ans on a tellement envie de comprendre d'où ça sort c'est excusez-moi c'est peut-être pas le terme qu'il faut mais d'où ça sort justement ces maladies justement incurable qui tuent notamment le cancer du sein qu'est ce qui provoque tout ça pardonnez moi de cette question c'est une question peut-être mal structurée incurable parce que c'est venu dans un processus oui mais je veux dire d'autres les cancers comme ça qui nous amène effectivement alors les qu'on fait l'alimentation si c'est 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 plus et factoriel en fait le cancer ce sont des cellules qui ne répondent plus à qui se développe de façon multiplie de façon anarchique au dépens des cellules saines c'est dû à une défaillance des systèmes de réparation qui peut être causé par l'âge donc le premier facteur de risque du cancer c'est l'âge la population vieillissant donc on a de plus en plus de cancer mais il me semble qu'il ya des enfants aussi oui alors ça c'est le premier facteur de risque et bien sûr il ya des facteurs de risque également génétique il ya des facteurs de risque parfois on dit stochastique enfin aléatoire ou la malchance on sait pas pourquoi il ya une cellule dû à différents stress différentes expositions et le manque d'activité le manque d'activité physique est effectivement des facteurs génétiques soit familiaux où on peut être le premier cas dans la famille à développer un cancer les chocs émotionnels aussi ou pas alors le stress et les chocs émotionnels psychologiques peuvent être des facteurs de risques pour développer de vous mettre juste en attendant de continuer à d'autres oui voilà après il faut savoir que dans les pays en tout cas dans les pays développés occidentaux où on a accès aux différentes thérapeutiques l'incidence du cancer augmente c'est à dire qu'on a plus de cas parce que on sensibilise vraiment la population on a plus facilement accès aux examens de dépistage aux radios aux échographies aux irm aux consultations médicales donc il ya plus de cas de cancer mais pas forcément plus de décès ça c'est vraiment dans les pays les pays développer mais c'est vrai que il ya dix ans ou quinze ans les femmes ne se s'auto palpait pas il y avait un pourcentage d'adhésion à la mammographie qui était moindre donc effectivement on en parle plus on en dépiste plus mais la mortalité du cancer du sein heureusement diminue même si l'incident seulement la mentale de la parole à céverine madame noyautin choc émotionnel ah oui c'est un tourbillon c'est puis j'y croyais pas j'étais dans un déni total je j'avais un stéréotype comme dit le docteur que ben c'est pas possible je suis jeune je venais d'avoir un bébé il ya deux ans j'avais un petit garçon de deux ans je lui dis non c'est pas possible ça n'est c'est pas possible c'était pour les personnes âgées pour moi et donc je n'y croyais pas un choc émotionnel à la provocation jusqu'à maintenant je je on peut pas savoir je suis en recherche génétique pour pour voir si voilà il y a différentes causes effectivement beaucoup de gens pensent que il ya le mode de vie c'est à dire on a quand même oui et je suis une personne sensible je suis une personne c'est important ce qu'on dit parce qu'on vit actuellement des moments assez difficile où il ya beaucoup de stress et je sais aussi que ce que vous avez vécu vous vivez aujourd'hui ça peut aussi influer d'autres personnes peut-être à relativiser beaucoup plus parce que le stress c'est pour ça que j'ai accepté de témoigner parce qu'en fait pour vraiment cette raison c'est que l'importance de sensibiliser au dépistage précoce dès que vous vous sentez quelque chose moi ça aurait pu être catastrophique et je me dis non il faut dès qu'on sent quelque chose au sein il faut y aller et que ça soit on peut ça on sait pas ça peut être pas dangereux mais ça peut être dangereux donc il ya ça deuxième chose ça fait pas si longtemps que ça et tout le monde me dit mais on n'a jamais l'impression que tu as été malade donc c'est pour donner de l'espoir à celles qui y sont parce que moi aussi on m'a donné cet espoir quand j'étais sur mon lit d'hôpital et ça m'a marqué je me dis si au moins ça peut servir à ça donner de la force du courage de la positivité c'est une parenthèse dans une vie et après on guérit on guérit si c'est pris tôt et on guérit grâce à la recherche donc j'ai envie de dire faites des dons participer à la marche pour faire un don pour la recherche parce que grâce à ça voilà et et voilà donc c'est pour ces trois raisons que voilà que j'ai accepté le mental aussi oui le mental mais alors je je oui tout le monde me dit tu es décourageuse je pense que c'est livré avec vous avez un instinct de combat qui se met voilà on se met dans notre bulle et on y va c'est fou il faut et puis j'avoue que enfin moi j'ai été entourée je pense que voilà vous avez un médecin formidable à côté vous vous êtes porté par vous êtes porté par une famille vous êtes porté par des médecins vous êtes vous rentrez dans un voilà dans une famille et ça aide aussi et des gens bienveillants au delà au delà de tout ça on a bien compris que ça vous a aussi changé est ce que du coup aussi ça a changé votre mode de vie derrière depuis maintenant un an vous êtes en rémission entre guillemets est ce que derrière du coup vous vivez aussi avec cette idée de vous dire est ce que c'est fini est ce que et du coup est ce que derrière ça ça impacte aussi votre votre fonctionnement votre quotidien alors je suis très mauvaise élève je suis une très mauvaise élève dans ce domaine parce que bon j'ai déjà une vie très prise j'ai quatre enfants donc voilà et j'essaye de diminuer mon stress je et la vie et le tourbillon tout ça mais j'ai un peu de mal mais j'ai je maintenant je souffle beaucoup quand j'ai une émotion je respire et j'évacue donc c'est ce que je ne faisais pas je prenais je prenais je prenais alors je fais du sport je fais du sport mais j'en faisais déjà avant c'est pour ça que j'ai pas trop compris pourquoi je mangeais bien avant donc je me dis pourquoi je continue par contre à faire du sport et ça ils l'ont très bien dit et pendant mes traitements le sport aide donc il faut faire du sport la marche je fais de l'aquagym parce que j'ai été opérée et que ça m'aide énormément au niveau de mon bras et je continue de marcher je mange correctement en me faisant plaisir de temps en temps mais j'ai effectivement diminué le délicieux poison sucré parce qu'en fait on vous dit beaucoup que enfin le sucre provoque c'est le c'est la nourriture du cancer donc il se nourrit de sucre et voilà je non je suis une mauvaise élève je fais attention j'essaye j'essaye de relativiser les choses j'essaye de voilà de oui de prendre du recul mais il y a un avant c'est sûr il y a un avant et il y a un après on ne passe pas indemne on ne traverse pas cette épreuve sans avoir des traits et puis ça fait deux ans je enfin je n'ai pas envie mais je le dis on a encore les traces on a encore les conséquences de la chimio j'ai encore des effets secondaires donc je ne suis jamais plainte mais effectivement il faut le savoir que ça vous rappelle et effectivement on se dit on a une épée d'amoclès au dessus de la tête mais bon on est positif et on va de là on continue voilà et l'histoire l'histoire a continué puisque c'est l'année dernière vous avez fait connaissance avec joanne comme ça en vous inscrivant oui voilà vous êtes inscrit comme ça pour les 5 km sauf quand vous êtes inscrite pour la course oui et vous étiez venue par la marche exactement et je l'ai appelé parce que j'étais embêtée j'ai dit oh zut et je suis tombée sur joanne bah joanne qui après un point il y a un S voilà après un point systématiquement pas mal c'est pas mal après un point il y a un S ça fait plaisir si tu devais être avec nous de vous le dis oui c'est vrai il est là ce soir voilà belle cause exactement belle cause mais depuis plus de 3 ans malheureusement le Covid nous a freiné mais je pense qu'on repartira de plus belle on a fait une très belle année en 2022 un bel événement et puis 2023 je pense qu'on est sous une manifestation une édition vraiment je pourrais comment la elle sera très rose déjà l'objectif elle sera très rose on va voir la vie en rose mais je pense que oui l'objectif c'est de vraiment de repeindre j'arrive ce dimanche 8 matin de repeindre j'arrive en rose franchement j'appelle toutes les personnes on attend près de 2500-3000 personnes donc franchement on est sur une manifestation sociétale et noble donc franchement aujourd'hui on part sur un pack week-end complètement donc c'est à dire qu'on part depuis le vendredi le vendredi 6 voilà donc le vendredi 6 depuis les 6 heures du soir on va accueillir le public pour une Zumba qui va commencer pour 20h parce qu'il y aura pas mal de monde il y en sera à peu près près de 2500-3000 personnes donc logistiquement il faudra organiser tout ce flux là donc on va partir avec une Zumba géante de 1h30 suivi d'un concert de Chris qui était l'ancien parrain de l'an dernier et qui nous donne gracieusement un concert pour toutes ses convives enfin tous ses on va dire les participants qui seront là voilà donc là c'est ça c'est le vendredi et le dimanche on part avec une course des 8 heures la fameuse course des 5 kilomètres des 5 kilomètres des foulues du Rouban Rose aujourd'hui voilà qui est aujourd'hui je pense qu'on est dans une dans une mouvance où tout le monde en parle c'est un fait de société on a dans les réseaux sociaux les plateaux télé enfin aujourd'hui c'est une vraie cause pour laquelle on doit s'y atteler et je rejoins Séverine et notre marraine qui a bien voulu jouer le jeu aujourd'hui aujourd'hui on est là pour on est une association donc c'est le Lions Club qui organise cette manifestation et nous sommes une association de loi 1901 à but non lucratif aujourd'hui effectivement on part sur une inscription à 20 euros alors il ne faut pas le voir comme ça il faut le voir comme un don c'est un don parce que la totalité des fonds qui seront versés seront versés à la ligue contre le cancer et à des associations qui oeuvrent pour justement l'amélioration et la recherche de développement pour le cancer du sein et les cancers de manière générale et aussi le cancer enfantin est une cause aussi sur laquelle le Lions Club s'investit énormément donc aujourd'hui c'est vrai que parfois j'ai des réactions oui mais bon Joanne elle n'est pas c'était à 10 euros Joanne l'aille à 20 euros on part déjà sur un autre concept c'est à dire que l'an dernier on est parti sur une journée c'était juste une matinée le dimanche où il y avait uniquement la course aujourd'hui on a voulu innover pour notre deuxième édition innover avec un concert plus la marge des 5 kilomètres voilà donc ça demande des infrastructures ça demande beaucoup de choses des partenaires, des institutions qu'on le remercie d'ailleurs et aujourd'hui l'argent qui sera récolté il ne sera pas pour nous on va le faire pour une action bien précise pour la recherche et le développement Mme Martin disait que par exemple il y a 10 ans on lui aurait dit que bon ben là ce cancer là il serait certainement peut-être de plus de ce monde aujourd'hui avec la recherche et le développement 10 ans après il a fallu des fonds pour arriver jusque là pour trouver des antidotes pour combler justement cette recherche donc aujourd'hui je pense qu'il est nécessaire qu'on puisse comprendre qu'on a besoin de fonds pour arriver jusque là donc moi j'invite tout le monde à venir ce dimanche 8 depuis même le week-end alors les gens qui peuvent venir ne peuvent pas venir le vendredi je comprends il y a des obligations familiales il faut récupérer les enfants mais si vous pouvez au moins faire la démarche du dimanche matin c'est juste on demande juste ça une fois dans l'année dimanche matin s'il vous plaît venez sur le PAE de Jarry au parc d'activité de Jarry parce que c'est où ça va se passer parc d'activité de Jarry pour vous rémémorer un petit peu c'est où il faut un jour à tradition le fameux le 24 le chanter Noël avec Benzo pour ceux qui connaissent voilà donc j'invite tout le monde à s'inscrire au www.chrono-du6univers.com voilà vous pouvez vous inscrire sur cette page sur ce site voilà et voilà comment ? très bien très bien voilà ne perdez surtout pas le sens le sens de la manifestation et le fil fait de phrase exactement juste après la réclame si vous le permettez il n'y a pas de soucis vous avez le 3W mais nous nous avons la régie il n'y a pas de soucis à tout de suite à tout de suite on revient ? on est de retour pour San Angel Sports c'est toute la nuit mais c'est pas possible c'est pas possible alors il y a pas mal de résultats pas mal de petites choses aussi et oui pas mal de choses encore à donner comme info bien sûr à nos téléspectateurs et donc on commence avec donc le foot puisque ce week-end il y avait la Coupe de France 4ème tour pour donc la Coupe de France et je vous propose donc de voir les résultats du groupe A donc sur cette Coupe de France l'étoile s'est imposée face à l'Arsenal club 3 buts à 2 dans le derby moulien c'est l'AS Le Moule qui s'impose face à l'AS Dynamo 2 buts à 1 le Sporting s'est imposé face au Sirocco 1 but à 0 et puis pour la dernière rencontre de ce groupe B il va falloir attendre le 27 septembre à Bemaou la rencontre qui opposera donc la solidarité scolaire à Lunar du côté du groupe B donc il y aura donc voilà donc la JSVH s'est inclinée face aux Racines 4 buts à 1 le CSM à étrier le Mondial 8 buts à 0 l'Amical Club s'est inclinée 2 buts à 0 pardon face à la Gauloise et puis la Red Star s'est inclinée également face à l'AS Gauzier 4 buts à 1 voilà donc pour le foot et foot toujours mais cette fois du foot féminin sachez que demain il y aura donc cette grande rencontre pour les Guadagirls qui débutent leur compétition entrée en lice donc dans la Gold Cup pour notre sélection féminine et les filles de Mario Sinivassin seront donc opposées à Sainte-Lucie la rencontre aura lieu au stade Valette de Sainte-Anne ce sera donc à partir de 15h donc si vous voulez encourager notre sélection féminine n'hésitez pas à vous rendre donc du côté de Sainte-Anne pour bien sûr faire en sorte que nos filles fassent un très bon résultat pour leur première participation à cette Gold Cup Pascal Guadagirls vous avez dit Guadagirls ah ben c'est pas de moi oui oui c'est parfait c'est parfait donc voilà il y avait également du basket ce week-end donc c'était donc les quartes finales de la coupe du conseil départemental un lieu donc 4 rencontres c'était donc au gymnase Laura Flessel de Petitbourg la MJC s'est imposée face au BMBC 80 à 59 l'Étoile de l'Ouest a également remporté la victoire face au GISC 75 à 54 dans les rencontres du dimanche l'USR a remporté une très très belle victoire face au Fénix 95 88 à 34 et donc le New Star s'est incliné face au GGB 72 à 64 je vous propose donc de voir les qualifiés donc pour les demi-finales donc la MJCA sera opposée à l'Étoile de l'Ouest l'USR sera opposée au GGB et donc ces demi-finales auront lieu donc ce week-end donc vendredi 29 et donc samedi 30 donc le lieu reste encore à déterminer sachez que les filles également disputeront leur demi-finale ce week-end en même temps que les garçons et donc la MJCA sera opposée au BMBC chez les filles et le GGB sera opposé donc au signe noir voilà donc pour le basket on passe cette fois au hand donc on regarde également donc les résultats donc pour le hand c'était donc la deuxième journée de championnat donc ce week-end l'excellence féminine avec le Zayana qui s'est imposé face à la JSA 21 à 17 l'intrépidante balle a gagné la gauloise 20 à 0 il doit y avoir un forfait dans l'air la ZUP s'est imposée 30 à 15 face à l'infini la rencontre JTR ACB a été reportée le point-tapis 30 balles et l'étoile de Monalo ont fait match nul 30 partout la rencontre Caps handball et club sport aura lieu donc le mercredi 13 décembre à 19h45 au gymnase de Cap-Ester Bello chez les hommes maintenant deuxième journée également le Zayana s'est imposé 41 à 33 face à la JSA l'intrépide a remporté la victoire 44 à 21 face à la gauloise la ZUP s'est inclinée face à l'entente club sport infinie 21 à 27 la JTR repart avec la victoire 39 à 29 face à l'ACB et la rencontre entre le signe noir et l'étoile aura lieu le mardi 30 octobre à 20h au gymnase de Baïf et pareil chez les hommes la rencontre Caps handball face à l'ASA aura lieu donc le mercredi 13 décembre au gymnase de Cap-Ester on poursuit avec l'escrime et donc le championnat la coupe du conseil régional cette fois c'était donc en épée donc dans la catégorie M15 donc c'est Viardo Anaïs M15 bien sûr pour les féminines donc c'est Viardo Anaïs du club de Bastère qui s'impose chez les hommes c'est Soar de Raphaël du club de Bémao qui lui remporte donc la coupe dans la catégorie M17 filles c'est Augustin Alexan toujours du club de Bastère qui repart donc avec la victoire chez les hommes c'est Ruff Yaël du club de D qui cette fois donc remporte la victoire et du côté donc des seigneurs toujours dans la catégorie épée c'est Mélissa Alexis du club de Bémao qui repart donc avec le trophée donc de la coupe du conseil régional au niveau donc du fleuret homme dans la catégorie M15 c'est l'anglois Quentin qui s'impose toujours du club de Petitbourg dans la catégorie M17 c'est Évueur Dan de Pointe-à-Pitre et dans la catégorie au fleuret d'âme cette fois M17 c'est Nounies Dessouza Iléana de Pointe-à-Pitre qui repart avec la victoire tout à l'heure Pascal on finira avec un petit peu de judo j'ai cru comprendre ju non d'eau ju d'eau voilà vous avez il faut faire du sport on a dit on est voilà c'est combien de temps souvent la fenêtre c'était long mais c'était efficace on a très bien compris l'ensemble des résultats et ça c'est parfait il y a un rendez-vous aussi c'est dimanche vous l'avez reçu ce week-end c'est Karine Dumas ben oui voilà c'est la troisième édition je vais vous permettre de voir ce flyers je salue Karine Dumas voilà c'est la troisième édition la City Urban Trail la ville d'autrement c'est bien on court et on visite un petit peu comme ça les FOMO des communes vous voyez des villes et ça c'est assez sympa donc c'est Gauzier Pointe-à-Pitre Abime trois parcours chronomètres un rendez-vous travail non chronométré une course pour les enfants une course à élimination donc ce sera ce 1er octobre et elle a pensé aussi à saluer toutes les presses parce que les presses aussi sont là pour relier l'information notre amie Yenne va nous montrer aussi ses remerciements en tout cas autant que Yann puisse faire le nécessaire voilà donc on a parlé un peu de tout ça voilà donc la City Urban Trail nous remercie remercie l'ensemble des presses qui jouent le jeu parce que c'est pas aussi c'est pas si évident que ça pour être là pour surtout le week-end pour transmettre un petit peu les infos voilà donc on va donc se quitter avant de se quitter vous savez bien qui a les citations on le verra d'ici quelques instants alors docteur j'ai envie de vous entre pardon oui c'est vrai apprendre les citations ah ouais ça va finir il y a du judo ben oui j'ai dit qu'il y a du judo c'est monsieur Kondo oui donc on va voir monsieur Kondo tout à l'heure on va terminer et avec le docteur qu'est-ce que vous avez envie de dire docteur à toutes les personnes qui vous regardent aujourd'hui vous êtes la spécialiste parce que vous allez terminer avec un de vos meilleurs titres de 2014 alors préparez-vous d'accord vous allez chanter oui oui parce que c'est vous qui avez aidé vous l'avez dit au début je suis chanteuse oui oui alors qu'est-ce que vous avez envie de dire c'est vrai que Mme Noirte on a entendu qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à toutes ces personnes même à moi même à Sévritte qui vous écoutent envie de nous dire faites le geste voilà faites le geste d'autopalpation écoutez votre corps n'hésitez pas à vous retourner à vous diriger vers vos référents vos médecins traitants vos spécialistes gynécologues même pour les autres cancers urologues gastro-entérologues venez nombreux le 8 octobre pour la marche ou la course je serai présente et je pourrai effectivement répondre à vos questionnements et je voulais profiter puisque l'exemple de Séverine était très intéressant parce que je lui ai posé la question avant l'émission de savoir où elle s'était fait prise en charge en Guadeloupe ou ailleurs alors pour des raisons personnelles familiales tout est possible mais je voulais appuyer sur le fait que la prise en charge est possible en Guadeloupe que pour le cancer du sein tout le parcours de soins peut se faire en Guadeloupe vous avez le choix donc voilà après c'est des choix très personnels qu'on a besoin de force vive donc voilà on est une petite équipe mais plus on sera nombreux plus on pourra développer plus on aura du temps quand vous dites on a besoin le milieu médical ou l'association ? d'un point de vue médical on a besoin de médecins on a besoin de manipulateurs en radiothérapie on recrute donc le message c'est ça c'est que on peut vous proposer une offre de soins déjà elle est présente et plus plus on sentira on sait qu'il y a un besoin qui est certain mais on aspire à développer également l'équipe notamment avec le nouvel hôpital qui arrive on aura des accélérateurs en plus voilà que la cancérologie en Guadeloupe a un bel avenir et plus on prendra les patients en charge de façon précoce plus on aura du temps ensuite pour vous accompagner sur d'autres aspects on imagine la douleur de toutes ces personnes à rémission c'est pas du tout évident entendu aussi avec madame Noir c'est fait secondaire on continue avec vous c'est oui un judo un judo et donc oui judo et donc avec ce nouveau titre pour Jean-Michel Jean-Philippe pardon condo qui s'est imposé dans la catégorie M6 donc des 100 kilos face à un Brésilien et donc c'était pour sa première participation au Pan-Américain donc dans la catégorie des vétérans et donc voilà il est reparti donc avec ce titre félicitations donc à lui et cette ouverture vraiment vers donc la zone Amérique du Sud Caraïbes le président donc nous en parlait c'est vraiment aussi une volonté de ce judo guadeloupéen de s'exporter pardon dans ces zones-là et ça commence bien et ça marche aussi très très bien pour nous donc bravo à lui et bravo aussi donc au travail donc de la ligue de judo et il y avait également donc ce week-end toujours en judo donc une petite rencontre qu'ils appellent ça un mondo donc qui a permis à chacun donc de pouvoir s'exprimer et là c'était toujours en jiu-jitsu et donc les jeunes donc qui ont pu découvrir ces techniques on sait que cette nouvelle pratique entre guillemets du judo commence à prendre un peu plus d'ampleur et qu'il y a eu de très très bons résultats durant donc les vacances au niveau de jeunes guadeloupéens qui sont partis disputer donc les championnats européens et donc il y avait donc ce dimanche cette initiation une première rencontre en tout cas et donc je vous propose de suivre ces images d'accord ? je suis là hé 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 là yippon osé gomi vous avez vu ça vous n'aurez jamais ça au judo ne pas de la torture un enfant qui répond et je ne dis pas bien sûr c'est gâte et la reproduction a été très rapide voilà c'est fini c'est une belle cible les enfants et c'est bien quand le message arrive à passer tout en passant nous saluons tous ces petits loups parce que dès mercredi ça va commencer avec toutes les disciplines en fait le tennis le tennis de table toutes les disciplines et puis ça ouvre aussi la porte à ce grand rendez-vous du 1er octobre du côté du palais des sports on arrive au terme donc de ce challenge mais j'ai choisi comme tous les lundis soir donc avec des citations c'est un petit côté décalé comme ça donc c'est pas chez vous c'est pas pour vous c'est comme ça on va sur la toile et puis on récupère comme ça des petites citations vous pouvez vous reconnaître dedans mais c'est pas volontaire allez c'est parti avec les citations et vous allez chacun d'entre vous donc bien lire les citations c'est parti Yann on y va entend le patron Yann a pu rentrer chez lui pareil allez on commence avec vous madame Noirotien alors avant de critiquer l'avis des autres avez-vous déjà pensé à faire un bilan de la vôtre c'est un commentaire on enchaîne ceux qui vous critiquent publie toujours oublient toujours de préciser tout ce que vous avez fait pour eux d'autres on a très bien compris parce que c'est une manipulation que Yann est en train de faire c'est bien ça Yann donc le temps qu'il revienne systématiquement Joanne n'abusez pas de bonne personne elle peut vous pardonner sans foi mais lorsqu'elle se fatigue et elle part elle ne revienne jamais vous pouvez commenter si vous voulez vous pouvez commenter il y a de très besoin de changer vous pouvez commenter Joanne c'est bien ma femme est absente cette semaine c'est pas moi mais bon je vais vous sauver mais c'est pas la mienne alors ma femme est absente cette semaine on se voit tu t'es trompé d'essinateur et c'est la semaine prochaine alors monsieur faites attention faites attention quand vous envoyez des SMS il faut vérifier à double trois fois un ancien avec Sébouine la triste vérité est que beaucoup de personnes s'aiment mais ne sont pas ensemble et que d'autres sont ensemble mais ne s'aiment pas quel silence ça va pas arriver on va continuer avec madame Noirauté ah ça c'est beau vous mesdames profitez mets-le sur le côté agrandis encore plus voilà alors mets-le sur le côté que faire non non avant alors que faire si ton mari arrive souvent mets-le sur le côté pose sa tête sur un oreiller sors le fric de son port de monnaie va voir tes copines c'est un petit côté dégale c'est une question on a été au mini challenge continue avec docteur Joël pose alors où vas-tu en courant j'ai oublié mon phone à côté de ma femme cours plus vite que ça oui avec Joël il ne sert à rien de prier si vous êtes plein de méchanceté dans votre vie quotidienne on l'a dit ça peut s'il n'y a plus d'un c'est ça un jour il faudrait que je pense à me remettre en couple je ne peux pas rester heureux comme ça toute ma vie c'est vrai alors la chaîne tout doucement oui voilà il y a toujours un avant un après mais il y a l'intervalle le début et la fin sont identiques alors profitez donc de l'intervalle ça veut vraiment tout dire on continue madame tu m'envoies tu m'envoies une demande et j'accepte et tu commences par coucou mon bébé depuis quand je suis ton bébé voilà c'est meilleur toujours pour la fin d'accord règle de la maison numéro 1 le chef c'est maman numéro 2 voire règle numéro 1 c'est pas mal je savais que c'est un récompagnement je voulais on voulait terminer par ça je crois qu'il y a l'air d'ailleurs oui il faut laisser mesdames avec le souhait ah oui bien sûr sinon on ne s'en va pas en tout cas merci on va faire le rendez-vous c'est le 6 je sais que vous avez pas mal de rendez-vous exactement je pouvais juste préciser quelque chose de type organisationnel et pratique pour la récupération des dossards ça se fait ce vendredi là donc vendredi 28 et samedi 29 toute la journée à point S à Jari voilà pour la récupération des dossards et des fameux t-shirts ce qui implique que vous ne prenez plus d'inscriptions ah sinon bien sûr les inscriptions sont ouvertes jusqu'au vendredi 6 voilà exactement mais la récupération oui vous de la fait madame Noratin vous de la fait participez à la marche faites des dons et écoutez votre corps et à la course aussi oui cette fameuse course que vous êtes inscrite moi je marche vous soyez à la marche oui je marche elle sera aussi à la course mais elle va marcher voilà on est toutes ensemble voilà moi c'est ouvert à tout le monde les coureurs tout le monde part en même temps exactement les coureurs et les coureurs partent avant et les marcheurs partent après et vous c'est vrai on vous retrouve vendredi c'est ça vendredi avec Richard pour Sport10 c'est donc l'actualité du week-end qui s'annonce déjà très très chargé ah ouais chargé il va falloir faire un choix et oui il va falloir faire des choix ce week-end merci à vous au plaisir merci beaucoup docteur Joël Odds merci à vous Céverine Noirtin pour ce très beau témoignage merci aussi à Brune Doulalis le salon du sport le salon du sport et puis quel que soit le sport que vous choisissez il est important de faire du sport bonne soirée à vous n'oubliez pas 8h au jeudi ce sera le 26 minutes consacrée à donc à ce cœur partagé pour Ibo et Ibo Simon on l'a accroi aussi pour C'est le foot ah oui C'est le foot ça crée ok là ? ok là ? ok bonsoir à vous ciao ciao maman allons vite chez HT Vélo bienvenue chez HT Vélo le must du high tech venez découvrir nos marques Conago Scott BMC sans oublier nos vélos à assistance électrique nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller soyez convaincus nos performances sont reconnues et what ? vous en aurez 229 impasse les palais tuviers moi vers ta jari 97 122 BMAO ZO 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5 6 5 6 7 8 7 9 9 9 11 Sous-titrage FR ?